bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir un grand patron de la tech française thibault renouve bonjour thibault bonjour merci beaucoup l'invitation alors on va parler de on va parler partout bien sûr ton entreprise on va parler surtout d'hyper croissance on va parler de comment s'organiser on va parler de méthodologie commerciale on va passer on va parler de d'activer les principes de la performance commerciale donc que des sujets qui intéressent qui passionnent notre communauté avant de commencer vous êtes toujours aussi incroyable vous êtes près de 250 inscrits aujourd'hui vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter francis boyer pour parler de la semaine de quatre jours et d'ouvrir le débat d'ouvrir le débat avec toutes les réflexions que qu'une organisation peut avoir sur la mise en place de la semaine de quatre jours si vous êtes intéressé par ce sujet n'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne youtube ou sur votre plateforme de podcast préféré c'est plein d'enseignements et c'est pas c'est pas publicité pour la semaine de quatre jours c'est une vraie réflexion assez assez profonde qui détaille dans son dans son bouquin qui est sorti il ya quelques mois voilà les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'incentive incentive c'est une plateforme à destination des managers commerciaux des grandes organisations pour les aider à coacher animer et motiver leurs équipes d'incentive travail aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour des comptes dans la banque l'assurance les télécoms les laboratoires pharmaceutiques ou la distribution la page de publicité est terminée et on accueille maintenant thibault est ce que j'ai eu le tu peux nous dresser le portrait de notre invité du jour oui si vous vous êtes un modèle de réussite entrepreneuriale diplômé d'un master de management d'hpc vous excluez une vocabilité de leadership en dirigeant l'association junior conseil d'hpc par la suite en tant que stagiaire analyste en fusion acquisition chez roachild vous jouez un rôle dans des projets tels que des ailes vidéo et des fusions démontrant votre expertise dans la finance d'entreprise vous partez ensuite en australie chez l'advent si un cabinet de conseil en stratégie et vous rentrez en france en 2015 pour rejoindre le bcg comme consultant senior dans les secteurs de la banque et des communiques télécommunications en 2017 vous rejoignez une start-up de 10 personnes partout comme directeur financier vous voyez tout de suite le potentiel de ce spécialiste du marketing de proximité chez partout vous aider les points de ventes physiques à renforcer leur marketing digital et leur présence sur les réseaux sociaux progressivement vos responsabilités s'étendent et en 2019 vous en devenez le CEO sous votre leader chez partout se développe rapidement et accompagne 350 000 dans 150 pays vous êtes avec aussi investisseur dans une douzaine de start-up et vous aimez partager votre expérience et les leçons que vous avez apprises en 2020 vous confondez pour l'autre side un blog très suivi où vous partagez des secrets de la croissance Thibault c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Thibault dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn ou votre webinar il répondra enfin merci alors en 2022 en 2022 le président de la république évoque un objectif de 100 licornes françaises à l'horizon de 2020 il s'agit par là de d'aider l'économie française à trouver son positionnement dans la quatrième révolution industrielle la révolution numérique finalement cette ambition française tu la portes aujourd'hui à la tête à la tête de partout qu'est ce qui t'a animé pour écrire ce livre il y a pas mal de choses qui m'ont animé pour écrire ce livre au départ en fait j'ai beaucoup échangé avec des gens donc je prenais des cafés en fait au début de partout on se posait pas mal de questions sur comment structurer l'équipe commerciale comment structurer la société et j'ai commencé à beaucoup échanger avec des gens pour leur demander comment ça fonctionnait chez eux et j'ai commencé à chaque fois après ces échanges à faire des résumés de ces échanges et aussi lire des articles sur Harvard Business Review sur internet sur des blogs de fonds etc et au bout d'un moment c'est des articles que j'écrivais au départ pour moi j'ai commencé à les publier sur sur des blogs externes et en 2020 j'ai décidé de m'associer pour créer un blog qui s'appelle tribes dans lequel j'ai commencé à réunir deux trois articles et puis j'ai commencé à écrire 20 puis 40 articles et et l'idée c'était que ces articles assez long de qui mettent environ 20 minutes à lire et à chaque fois sur des problématiques très spécifiques par exemple les problématiques ça va être comment gérer le variable de ses commerciaux mais ça peut être aussi comment motiver des commerciaux comment structurer une équipe commerciale comment faire collaborer le marketing avec les sales et aussi des trucs plus RH ou plus financiers parce que comme ça a été dit j'aime bien les sujets financiers donc comment valoriser une start up comment traverser la crise des choses comme ça et donc en gros à un moment je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas une sorte de continuité dans ces articles et j'ai pris une vingtaine d'articles écrits je vais essayer de me dire il ya une continuité dans la logique j'ai mis beaucoup plus d'exemples sur partout parce que j'ai quand je me suis dit il faut que j'écrive un livre autour de ça et j'ai contacté un éditeur qui m'a dit ben c'est bien mais ça manque de profondeur sur les exemples donc j'ai repris tous les articles que j'avais écrit j'en ai rajouté et j'ai complété notamment avec des avec des exemples concrets vécu et l'objectif de ce livre c'est pas de faire l'argent parce que je touche très peu d'argent sur ce livre à chaque fois j'en vends mais c'est plutôt de partager de faire connaître partout aussi qui est une boîte qui n'a pas levé de séries a de séries b etc donc un peu en dehors des sentis battus de la tech est aussi c'est un peu un résultat de comment moi j'apprends c'est à dire j'apprends plutôt en écrivant et en résumant ce que je trouve que la meilleure manière de comprendre quelque chose c'est essayer de l'expliquer à des gens et ce livre ça a été ça a été un peu un travail qui m'a permis de comprendre ce qu'on faisait comment on était arrivé là alors tu arrives chez partout tu t'arrives du pcg tu arrives dans cette petite entreprise d'une dizaine de personnes qui a déjà une bonne traction 400 500 mille euros de revenus récurrents c'est déjà bien pour une entreprise autofinancée donc il y avait déjà un produit market fit qui était trouvé tu décris très bien dans ton bouquin les quatre périodes compte qu'à traverser partout pour ce qu'elle est ça commence par un état d'esprit sales on vend on vend on vend peu importe ce que ce qu'on a derrière la qualité de la techno on est là pour on est on est là pour vendre et cet état d'esprit il est resté tout au long de la vie de partout alors je pense que c'est le point elle est de se dire on va essayer de vendre pour justement améliorer la techno il faut savoir qu'à ce moment là le donc ce qu'on vend nous c'est la mise à jour d'informations sur internet à ce moment là il ya pas d'acteurs qui le fait mieux que nous et on le fait pas encore très bien donc on vient déjà résoudre un problème avec une techno tu l'as dit qui était au départ naissante mais notre enjeu c'est déjà de résoudre et de l'apporter de la valeur au client et donc on l'apporte autant par nos compétences notre accompagnement que par une techno qui en effet n'était pas encore au niveau et donc ce que je raconte dans l'histoire c'est plutôt que de lever beaucoup d'argent et de d'essayer de développer tout ça en fait on a fait un peu on a vendu on a construit avec nos clients la solution en se finançant avec nos clients et en étant uniquement focalisé sur le business et sur la vente et sur donc répondre à un client plutôt que sur la partie levée de fonds la boîte elle a été créée en 2014 par Thibault Lévy Martin qui est mon associé et donc moi j'ai rejoint en 2017 comme tu le disais donc trois ans au bout de trois ans des 500 mille euros de revenus récurrents et entre trois ans et aujourd'hui tu vois c'est passé de 500 mille à 32 millions et donc on a une grosse croissance l'année 2022 on est on a fait 70% de croissance des revenus et donc les différentes étapes elles sont assez logiques en soi parce que d'abord c'était financer un peu la boîte en répondant à besoin en faisant les choses assez manuellement puis on a amélioré notre efficacité de gestion de clients donc les customers support et les gestionnaires de comptes ensuite tu y es dans cette étape c'est intéressant tu dis on a développé cette philosophie customer centric en réaction finalement à cet état d'esprit self vous avez rendu beaucoup 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 donc il y avait beaucoup de clients qui étaient la plupart contents et puis d'autres un peu moins contents et vous avez dit allez ça fait partie de notre exigence il faut que tous les clients soient parfaitement parfaitement satisfaits et donc on va mettre plein de moyens pour que le client soit parfaitement satisfait jusqu'à parfois tu le dis toi même aller presque un peu trop loin dans le manuel et dans tout ce qui était fait ça c'était de deuxième deuxième brique finalement que vous avez posé après la brique sales la brique customer excellence et puis ça vous a amené finalement dans cette assez naturellement cette troisième étape qui était enfin mais ce qui est assez rare finalement dans une start-up qui était de travailler d'effacer la dette technique alors ouais ce qui est assez rare dans une start-up d'effacer la dette technique je pense que toutes les boîtes arrivent à un moment elles doivent effacer la dette technique je pense que en fait il ya peu de boîtes qui le racontent il ya quelques boîtes là qui commencent à la raconter des boîtes comme tiller ou comme brigade en fait il n'y a pas de boîte qui a un jour se retrouve pas dans cette situation dans laquelle on s'est retrouvé c'est à dire avoir une technologie qui répond à un besoin mais qui se calent pas c'est à dire que qui a pas les fondamentaux de structure pour justement passer à l'échelle comme on dit en français c'est à dire qu'on avait je sais pas dix mille clients points de vente et le but c'était de passer à 300 mille et donc il ya plein d'enjeux il faut que les boutons soit en fait s'il ya une erreur quand il ya 500 clients 500 points de vente c'est pas très grave mais quand elle a 300 mille 1% ça fait quand même 3000 clients quoi donc donc c'est assez d'en fait la problématique de ça ça a été de tout reconstruire et aujourd'hui on a la meilleure techno je pense au monde sur ce projet et je pense qu'on l'a réussi parce que justement on a commencé à développer assez lentement la boîte la boîte elle est la trouée en trois ans on était à 400 milles donc aujourd'hui c'est à dire des start up la majorité des start up au bout d'un an elles font un million dans ces eaux-là et donc il ya une sorte de rapidité de développement qui fait qu'elles n'ont pas le temps de se reposer de se dire mince qu'est ce que j'ai fait un peu de travers nous on a vécu cette phase en 2017-2018 qui a été assez dur mais qui nous a forcé à nous remettre en question et à effacer un peu comme tu dis la technique c'est à dire parce qu'on appelle refactorer c'est en fait on détruit ce qu'on a fait on le reconstruit mieux et on fait ça en fait partie par partie de l'application tout en continuant à grandir à le vendre à des clients et au bout d'un an donc 2019 on avait quasiment on avait effacé notre technique c'est à dire qu'on avait une technologie qui était hyper stable et qui permet ensuite de rajouter des fonctionnalités et de garder cette stabilité parce que ça fait partie presque d'un traumatisme historique de la boîte et donc une force parce qu'aujourd'hui on est la boîte qui développe en fait développer bien s'est développé plus lentement au début et plus rapidement ensuite plus on développe vite au début moins on va ensuite être capable de développer vite ensuite donc il ya vraiment un trade off entre court terme et long terme et ça a été une période ouais comme tu le dis compliqué en même temps hyper structurante pour partout donc une première brique l'état d'esprit sales une deuxième brique l'état d'esprit orienté client pour compenser les excès de vont à tout prix ensuite une troisième brique avec un produit capable de ce qu'elle est et la quatrième étape c'est tu parles de d'équipes transverses ouais mais je pense que c'est enfin ça c'est ceux qui ont vécu ça on le voit en fait on va prendre chaque étape et chaque étape à des enjeux un des enjeux qu'on a eu c'est ensuite en les équipes transverses c'est partout c'est ce qu'on appelle dans les plus grosses boîtes djn est donc j'en ai donc ça va être la finance ça va être les rh ça va être les opérations ça va être le légal c'est ça et donc notre la quatrième étape a été pas mal de se focaliser sur les people donc les employés en travaillant sur mais faire monter le management en compétence faire la formation sur le feedback faire on a recruté nos premiers ce qu'on appelle hrbp dans les grandes boîtes ou aussi on appelle ça people experience donc c'est les rh de proximité on a structuré beaucoup mieux notre équipe de recruteurs qu'on appelle talent acquisition ce qu'on est passé de 200 à 400 collaborateurs en 2022 donc ça fait ouais par mois ça fait une vingtaine de personnes qui arrivent par mois donc il ya pas mal de choses à travailler sur comment une fois que j'ai des clients qui arrivent régulièrement donc de l'argent qui progresse que je les traite bien parce que justement je fais je fais j'ai beaucoup investi dans l'accompagnement mais on la boîte a beaucoup investi la techno marche maintenant il faut que ben les la structure globale la boîte fonctionne et donc on a fait beaucoup les rh ensuite on est passé un peu sur les obs et là en ce moment on est plutôt sur les sujets financiers de toute façon beaucoup de gens en ce moment sont sur les sujets financiers mais ça veut dire quoi c'est tout ce qui est montant de fae donc tout ce qui est bfr tout ce qui est dso tout ce qui est regardé en fait tous ces termes techniques qui sont temps d'en fait une boîte maintenant qui fait plus de 30 millions et donc on commence à avoir des enjeux de cash des enjeux même de légo parce qu'on est présent dans 150 pays on est leader en amérique latine on est leader au moyen-orient donc comment comment on fait pour rapatrier de l'argent du mexique quand on a des clients qui nous paient là bas comment je fais mes prix de transfert et en tant qu'entrepreneur je pense que nous ce qu'on a ce qu'on a commencé à bien apprendre à faire c'est comme tu disais la vente la gestion de la tech et la gestion des clients puis à un moment on est passé sur dans une boîte qui qui a plusieurs centaines de personnes sur d'autres enjeux qui vont être des enjeux financiers des enjeux rh et potentiellement des enjeux légaux et je pense que si enfin plus petit personnel avec mon associé tibou lévi martin qui est le fondateur on a eu des enjeux de compétences de leadership de prise de parole en public etc qui ont été aussi hyper enrichissante pour nous alors j'ai une question personnelle ces tarifs comme comme si il faut et puis trois ans plus tard tu prends la place de ton CEO comment ça se passe une transition comme ça humainement c'est pas facile non non comment ça s'est passé parce que c'est pour que ça soit très clair en gros on est deux à gérer la boîte aujourd'hui donc on est deux associés deux co-CEO ce qui s'est passé c'est qu'en interne mon associé à un moment a dit qu'il voulait passer CEO donc j'étais annoncé en interne après un an un an et demi et j'ai repris pas mal de sujets en fait je pense que l'enjeu principal c'est de se dire on est une boîte on est first time entrepreneur donc même si cv a été détaillé moi quand je suis arrivé chez partout j'avais deux ans d'expérience donc à partir de ça quand on a deux ans d'expérience et puis pas d'autres expériences avant gérer une boîte de 400 personnes c'est pas facile et surtout quand il y a 200 personnes qui arrivent en un an et donc notre pour pour répondre à ta question ce qu'on pourrait se poser la question est ce qu'on s'est marché sur les pieds non en fait pour pour deux enfin pour trois raisons la première c'est qu'il y avait assez de travail pour tout le monde pour deux en tout cas la deuxième c'est qu'on sait bien réparti les rôles donc lui il va plutôt gérer la partie tech et produits et une filiale qui est la partie petit commerçant moi j'ai plutôt gérer encore avec une composante finance opération et celle dans compte donc tout la partie rencontre déjà on avait des périmètres qui était bien séparé donc si je résume ce que je disais donc les trois points c'était le premier il y avait assez de taf le deuxième on s'est bien réparti et le troisième c'est qu'on s'entend très bien et on a chacun des compétences et des je pense que le truc le principal c'est de bien s'entendre et d'avoir des compétences différentes typiquement moi j'aime pas du tout la vidéo je préfère l'écrit donc là je fais ce cette vidéo avec plaisir mais lui il va plutôt à la faire les comme vidéo il va aussi faire les relations investisseurs là où moi j'ai plutôt faire les relations externes et lui va plutôt je pas fixer des objectifs et moi je vais plutôt piloter les projets donc en fait on a vraiment une complémentarité qui est forte et je pense que le modèle de deux cio est souvent décrié ou encensé je pense que ça dépend surtout des personnes qui forment le binôme et leur capacité à rester alignée surtout dans des périodes qui sont pas faciles comme celle qu'on vient en ce moment et être complémentaires alors tout ce livre tu l'as écrit pour les entrepreneurs il est à la fois très concret pour des néophytes qui sont à la tête de start-up qui veulent qui veulent scaler et est très complet pour surprendre des experts de la vente donc il est vraiment vraiment passionnant lire tu as trois grandes trois grands sujets dans ce livre il ya le premier sujet autour de comment bien s'organiser pour ce qu'elle est ensuite comme tu parles de méthodologie de vente tu redécris la méthode médic et qui est bien connu tu parles de négociation et puis après tu parles des principes de levier de levier de performance commerciale on va commencer par l'organisation toi tu commences chez partout on te donne un rôle commercial tu te donne un rôle commercial tu dis pas pour piloter une équipe commerciale il faut avoir été commercial et donc j'ai commencé à vendre ouais alors c'est plutôt thibault et donc on est on savait tous les deux cibaut ce qui est pas facile mais c'est beau qui m'a dit qu'il fallait que je vende c'était à l'époque où on est on était ce qu'on appelle bootstrap c'est à dire sans levée de fonds on est monté sans financement jusqu'à 3 millions 5 donc quand même assez élevé et donc il fallait vendre et donc thibault m'a demandé de vendre et je pense que c'est à ce moment là où j'ai pris goût la vente je trouve ça hyper intéressant comme comme métier l'importance de convaincre l'importance de bien structurer ses idées l'importance de faire mouche l'importance de jouer un peu la politique de suivre son client enfin il ya plein de trucs dans la vente grand compte moi qui m'ont beaucoup intéressé et surtout j'ai découvert un écosystème et un univers qui est je pense parfois un peu regarder avec des images des années 80 des vendeurs à l'ancienne alors que c'est un métier hyper complet et oui je pense que j'ai beaucoup aimé ce métier après je suis assez curieux de manière générale donc il ya plein de métiers qui m'ont intéressé chez partout je ne connaissais rien à la tech avant et on essaie de comprendre comment fonctionne database de l'IA etc ça me passionne aussi donc plus j'ai été mis là et j'ai pris plaisir donc bien s'organiser tu parles de d'organisation de l'équipe commerciale tu parles des hockey arts les hockey arts une méthodologie qui était développée de mémoire par intel au début ensuite popularisé par google où chacun a ses objectifs et et suit ses objectifs avec des résultats des résultats clés et tu parles aussi et ça c'est important c'est ça paraît important c'est du tu parle beaucoup de management positif ouais après je pense que dès le début partout on a essayé on s'était dit avec thibault qu'on voulait faire une des boîtes où les gens étaient les plus heureux et et c'est pas facile parce que parce qu'en fait la pression de la croissance parce que et c'est vrai que quand on était 50 c'est un peu les bisounours tout se passé enfin remarque on a eu des moments difficiles mais 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 je sais pas il y avait une sorte de de facilité à managériale et je pense qu'en passant à 400 on a découvert la complexité des organisations la difficulté de la communication les incompréhensions récurrentes etc donc je pense que il ya des préceptes qui sont un peu important et j'en parle dans le bouquin et et c'est déjà d'essayer de se dire qu'on fait qu'on fait de notre mieux et et aussi ce qu'on a essayé de pousser la notre dernier bord de notre séminaire comme ex c'était assume positive intent c'est à partir du principe que les gens en fait ont une intention positive dans leurs leurs actions et que c'est juste majoritairement des incompréhensions ou ou des frustrations et ça c'est des exemples alors ça j'en parle pas dans le livre l'utilisation positive intent est ce que c'est un truc qu'on a lancé là j'écris un deuxième livre en ce moment donc ça sera sûrement et et ouais sur le sur ça oui je pense que le management positif alors je sais pas ce que ça veut dire mais dans particulier il ya quelques préceptes que moi j'ai lu que je trouve ça je trouve assez intéressant et qui donne un peu des guidelines pour pour gérer ces problématiques dans la deuxième partie tu décris la manière de vente méthodique alors tu te t'intéresses plus particulièrement la vente alors bien sûr b2b est plutôt ti grand compte avec une méthodologie qui s'appelle médic qui est assez largement répandue dans les dans les organisations ce qui est intéressant c'est que à très rapidement tu t'adaptes le crm pour inscrire cette méthodologie dans le quotidien et dans les informations que doivent récolter les commerciaux ouais peut-être pour ce point là parce que moi j'ai je suis pas directeur commercial et c'est vincent goyer qui est directeur commercial de partout c'est lui qui gère aujourd'hui une centaine de commerciaux et tout ce que j'ai mis sur cette partie médic vient principalement de lui et lui fait des formations médic via une structure s'appelle train mighty mais et beaucoup de choses que j'ai appris de la vente viennent de lui donc je voudrais peut-être lui faire une petite délicat sur ce point là donc c'est vincent coirier et et c'est assez intéressant comme manière en fait ce qui est intéressant dans tous ces frameworks au delà au delà l'aspect purement théorique c'est que en fait ça donne une vraie grille de lecture et ça permet en fait se poser les bonnes questions au bon moment et donc moi je trouve ça très intéressant comme manière de penser j'aime beaucoup les frameworks de manière générale parce que ça permet juste de clarifier une pensée et de aussi d'aligner les manières de faire et je pense que c'est ça que qu'on a réussi à faire à un moment alors là on est challengé parce qu'on a beaucoup recruté et que maintenant est ce que on peut appliquer les mêmes méthodes en espagne en italie ou en allemagne pas sûr mais en tout cas c'est vincent qui définit c'était je suis plus local global je suis plus global truc quelque chose et local approach enfin gros essayer de combiner je n'ai plus mais je la retrouverai stratégie local approach think local enfin think global act local ouais en gros à essayer de définir des grands principes de vente et ensuite de les adapter un peu plus au local mais mais essayer de trouver le juste milieu je pense entre les deux et la méthode médic en elle-même est assez paramétrable fin et pour être définie pour l'ensemble de l'entreprise est un peu appliquée dans les approches et dans la structure des rendez vous aux différenciations locales c'est sûr qu'on a ouvert l'inde aussi qui est un pays complètement différent et on a fermé justement parce que la culture est très très différente contrairement au mexico ça a plutôt bien pris donc tu parles de méthodologie tu parles de démo produits tu fais également un chapitre sur l'art de la négociation commerciale où tu rappelles les grands concepts de batna de zone of potential agreement ce qui est ce qui est intéressant c'est aussi de ton approche et ça peut être tu peux nous en parler comment vous avez vécu ça chez partout sur les grands comptes de land and expand est ce que tu peux expliquer ce que ce que c'est que l'inde n'expand ouais l'année l'expand c'est l'idée de rentrer sur un compte via un premier produit et ensuite donc l'end donc c'est à mettre un peu un pied dans la porte dans un compte et ensuite expérience c'est à dire faire grossir ce compte de différentes manières en fait pour aller chercher des grands comptes c'est à dire des comptes à plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus récurrents pour nous et il ya un peu de manière soit il ya un énorme appel d'offres qui est lancé par la société et donc avec un cahier des charges complexes des soutenances etc avec de la concurrence c'est une première manière d'aller chercher des grands comptes et on peut signer des comptes à 200 300 400 mille euros et il ya une deuxième approche qui va être l'approche que qu'on a aussi chez partout qui consiste à signer un premier compte un premier contrat souvent d'une valeur inférieure au potentiel mais sur une petite filiale sur un produit et ça va nous permettre de démontrer notre capacité à satisfaire le client de manière potentiellement exceptionnelle et justifié d'une extension du contrat sur d'autres filiales et éventuellement sur d'autres produits voire sur d'autres régions donc à l'international et ça va permettre de partir d'un contrat donc le lend qui peut faire 10 mille euros et d'arriver sur des contrats à 300 400 mille euros et donc cette stratégie c'est une autre forme de prospection grand compte puisqu'elle elle se fait généralement en plusieurs étapes avec voilà une phase qu'on dirait d'acquisition et une phase d'upsell cross sell nous c'est deux équipes différentes qui le font il ya les à comptes exécutives sur la partie acquisition pure et des key account manager sur la partie upsell cross sell et on suit donc deux kpi différents le premier qu'on appelle l'average basket qui est le panier moyen à l'acquisition et le deuxième l'arpa qui est l'average revenu per account qui en fait sur notre base client quel est le le revenu moyen et donc s'il ya beaucoup d'upsell bel arpa sera bien supérieure à l'average basket puisqu'on va signer des comptes tête à 20 mille euros mais ensuite sur les années suivantes on va les faire passer à 30 40 mille euros et donc on va être capable d'augmenter le paye par là le revenu que génère chaque compte sans forcément changer le panier moyen de d'acquisition je sais pas si c'est clair mais c'est très clair et là on commence à parler technique j'adore le troisième chapitre et on va continuer sur cette sur cette discussion assez spécifique le troisième chapitre c'est autour des des leviers de performance donc tu parles de pricing et puis tu parles de motivation et de et de structuration de la rémunération variable tant qu'on est sur la lignée des des kpi comment aujourd'hui vous motivez à travers la rémunération variable qu'est quelle leçon vous avez appris sur cette rémunération variable et peut-être si tu as une vision internationale c'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui travaillent sur 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 des marchés sur de multiples marchés et est ce que vous avez fait évoluer votre modèle de rémunération variable pour vous adapter à l'environnement culturel comment vous réfléchissez à ce sujet alors très 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 vaste vu que j'ai écrit un article qui fait environ 20 30 minutes de lecture et que j'ai mis une toute partie de mes réflexions sur le sujet c'est un peu difficile de répondre à toutes ces questions en même temps les grands trucs qu'on a appris de cette réflexion sur les variables déjà c'est de penser avant penser les variables c'est de penser compensation compensation c'est une logique de dire ben je que ça inclut les variables et ça inclut aussi parce que ce qui se faisait beaucoup avant c'est les présents clubs ou les cadeaux les les rewards les les classements les podium tout ce qui peut valoriser les gens et déjà il ya un premier truc moi que j'ai qui m'a marqué c'est dans ces notions de variable c'est que l'argent est moins valorisé que le symbole mais qui voient à peu près le même montant une sorte de le variable est autant un symbole de de réussite et de performance que une possibilité pour la personne de se faire plaisir à côté donc il ya sauf que le variable dans une logique aussi rome enfin symbolique et je pense que c'est une verté pour les gens et donc nous on essaye de faire aussi toute une partie un peu plus challenge avec des jeux des choses comme ça je pense que les gens aiment bien faire le change et les sales aiment bien en tout cas moi ce qu'on voit chez partout c'est qu'on a des personnes qui sont comme ça donc ça c'est un premier une première réflexion c'est la notion de challenge la notion de reward et la vision de la compensation au delà de la pure rémunération variable il ya un deuxième deuxième chose qu'on a regardé qui a été quelle est la part que tu mets en fixe versus variable en gros le risque que tu prends en fonction de la typologie typologie de sales de la durée de ton cycle de vente donc ça on l'a fait évoluer avant on avait plus de variables que maintenant et des fixes beaucoup plus faibles on a aussi des réflexions autour de comment comment le variable permet d'aligner les objectifs des sales avec les objectifs de l'entreprise donc nous on a un intérêt par exemple à signer sur plusieurs années et donc est ce qu'on fait changer le variable si les contrats sont signés sur deux trois ans est ce qu'on fait changer le variable si le client je sais pas on a aussi un premier un truc qui est assez intéressant c'est si le sales est expérimenté dans partout c'est à dire qu'au bout de trois ans on a un problème qui est que les sales au bout de trois ans ils partent dans certaines boîtes ils partent au bout d'un an on a créé un truc où en fonction de ton expérience dans la boîte tu vas gagner des points de pourcentage et donc si tu signes un deal de 100 cas et que ça fait trois ans que tu es chez partout tu toucheras plus voire bien plus c'était des accélérateurs que si tu vends la même chose et que tu es là depuis qu'un an et donc ça pousse les gens à rester plus longtemps ce qui est aussi un le faire le turnover pour les directeurs commerciaux est un enjeu je pense stratégique et après il ya aussi des notions qui sont très importantes pour nous qui sont les notions de l'accélérateur donc voilà et après il ya plein de concepts et éviter le ratcheting enfin c'est ça c'est une fois le variable en tant que tel est un vrai sujet et je pense que ça c'est intéressant comme plein plein d'autres points à regarder pour l'international on a plutôt une vision générale ce qu'on fait varier pour que ce soit l'intérêt entre l'international et la france on fera varier la saisonnalité des ventes donc par exemple prendre en compte le ramadan prendre en compte le carnaval de rio parce que ça affecte en fait et ça c'est assez particulier à voir mais ça veut dire que ils ont pas la même saisonnalité en france l'été il ya rien dans d'autres pays l'été il ya plein de ventes en fait ça c'est un premier truc qu'on a fait varier on a aussi fait varier jusqu'on a fait on a fait varier quelques autres trucs en fait les gens payent pas au même moment les gens vont pas signer les mêmes types de contrat voilà donc on a fait varier certains certains aspects aujourd'hui vous avez combien de typologie d'organisation commerciale de votre segmentation commerciale c'est combien de segments on est on est structuré tu as des bdr des accompte exec et des cam donc on a trois strates et après on a des customers success qui sont plutôt sur la partie gestion client et des customers care qui sont sur la partie support c'est la même organisation qui gère des petits comptes et des grands comptes mais avec des profils différents non parce qu'en fait tu as toute une partie donc nous on fait environ 7 millions sur la partie small and medium business qui sont des petits commerçants neuristes etc et ces gens enfin ces gens de cette partie de l'équipe elles sont structurées en deux types bdr et sales et après il ya des am qui sont des accounts manager donc tu as une petite différence mais finalement c'est un peu toujours la même chose c'est c'est des gens qui prennent des rendez vous des gens qui signent des clients et les gens qui s'en occupent et des gens qui les upsell voilà de manière très structuré c'est très clair c'est très clair en conclusion tu parles tu parles de du sentiment d'avancer pour chaque chaque partie prenante est-ce que tu peux nous en nous en parler comment tu fais vivre au quotidien ce sentiment collectif de faire partie d'une équipe qui gagne et qui avance tous ensemble déjà c'est un truc un peu de boîte et de pain c'est clairement tout le management qui essaie de travailler là dessus je pense que la vie de quelqu'un elle est structurée pendant la temporalité c'est à dire essayer de se dire où on était hier on est aujourd'hui même si ça n'a pas trop de sens mais de de voilà de voir d'avoir le sentiment d'avancer je trouve c'est un terme qui est un peu particulier puisque est ce qu'on avance vers autre chose que la fin mais 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 en tout cas donner le sentiment qu'on est en train de construire quelque chose ça c'est un peu ce que je mets à la fin c'est c'était plus des réflexions presque un peu genre général en me disant qu'on avait tous un peu une âme de bâtisseur on avait tous envie de construire quelque chose on a tous envie de laisser quelque chose derrière soi et je trouve que le que l'entreprise en tant que telle même dans le terme c'est il ya une sorte de construction et de quelque chose et je pense que ce qu'on a essayé de travailler c'est la fierté que quelqu'un peut avoir sur le travail accompli c'est assez marrant moi je vois être parfois des postes linkedin de les sales qui disent ben j'ai vendu x milliers d'euros grâce à part enfin chez partout et depuis que je suis arrivé la boîte a fait tant 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 en fait une sorte de participation à un projet de croissance et a justement à la fin il ya toute cette question de croissance pourquoi la croissance etc et qui sont aussi des réflexions qu'on a eu plus récemment enfin de ces deux trois dernières années mais ouais on essaye dans tout cas valoriser ça et c'est aussi la réflexion quand c'est difficile parfois on se dit ben tout ce qui tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a réalisé on pourra pas nous l'enlever sert que tout ce qui est passé est passé tout le travail et j'ai un associé batibault qui regarde très rarement en arrière et moi j'aime beaucoup regarder en arrière parce que c'est regarder en arrière qui me permet de me projeter en disant voir tout ce qu'on a réussi à faire et ça permet de se motiver à se donner un peu plus parce que voilà ça fait sept ans que la boîte est enfin que moi je suis arrivé dans la boîte je pensais y être pour trois ans thibault quand je dis ça fait enfin on se dit que ça fait dix ans qu'il a lancé ça fait un coup et donc je trouve que c'est important parfois de se dire avec les dix ans ça a été pas mal de chemin pas mal de réussite et pas aller tout le temps en train de courir après le truc ce qui est je pense aussi un peu notre quotidien une magnifique réussite pour finir est ce qu'il ya une citation qui t'inspire particulièrement thibault il y en a il y en a plein moi j'en ai enfin une quand j'ai découvert à quelques jours ok qui était les gens ne se rappelleront pas de ce que vous leur avez dit se rappelleront ce que vous l'avez leur avait fait ressentir que je trouve assez cool parce que je trouve ça vrai en vente je trouve ça vrai en management je trouve ça vrai en discours en fait qu'est ce que les gens ressentent quand on leur parle qu'est ce qu'ils ressentent que la boîte elle vibre est ce qu'ils ressentent la détermination est ce qu'ils ressentent de l'envi est ce qu'ils ressentent de la présomption et voilà ça c'est un premier truc que je trouve assez assez marquant c'est de se dire qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait ressentir aux gens à qui on parle est ce qu'on leur donne envie d'aller tout casser ou est ce qu'on leur et puis à des jours on est fatigué donc on parle à des gens et on leur fait ressentir pas que ça va pas donc il ya un vrai enjeu de qu'est ce que je transmets donc c'est aussi plein de trucs autour de la prise de parole en public de l'accord entre le timbre de la voix la posture le discours ça c'est un truc j'aime bien et un deuxième plus sales c'est la relation patient docteur qui est il faut que la relation entre un sales et son prospect soit comme dans une relation patient docteur avec la prescription d'un médicament pour résoudre un problème et à la fin je crois qu'ils disent quand quand un médecin vous prescrit un médicament vous lui demandez pas 20% et c'est c'est un c'est je crois c'est dans le bouquin du gars de l'upspot je sais je pourrais plus exactement dire mais je trouve que là l'analogie entre un patient et un docteur et un sales et un prospect intéressante en tout cas elle permet de se poser des questions et de changement de paradigme versus j'essaie de fourrer des médicaments à quelqu'un qui n'a pas besoin des belles deux belles leçons de leadership pour aller plus loin alors bien sûr start to scale un bouquin absolument à avoir pour tous les tous les dirigeants et futurs dirigeants commerciaux le blog tribes qui rassemble des articles de thibault mais également de plein d'autres auteurs absolument passionnant des des articles très fouillé très très concret c'est sûr follow tribes point io et puis quelques ouvrages que tu cite à la fin de start to scale trailblazer de marc benioff l'immense aventure à l'immense entrepreneur à la tête du succès de de salesforce celle stratégie playbook de steve martin steve martin c'est le fondateur d'une un programme de training aux états unis très succès foule et qui donne des exercices des cas concrets voilà une référence en la matière how great leaders inspire action un taux qu'un tête de talk de célèbre simon sinek qu'on cite souvent dans les masterclass et voilà si vous devez partir on vous demande on vous donne rendez vous la semaine prochaine avec marie boucher pour parler de personnel branding et si vous pouvez rester avec nous bethi bon sera ravi de garder encore quelques minutes pour répondre aux questions de nos auditeurs est ce que jules on a déjà des questions vous pouvez les poser directement sur go to webinar oui jean demande je travaille dans un groupe d'assurance et nous cherchons d'excellents clients est ce que vous aurez des conseils alors si ce grand groupe d'assurance client à des points de vente il ya des agences l'excellence elle peut passer par des solutions comme partout de manière générale le conseil moi je pense pas pas plus plus globalement que un des trucs comme moi je vois de plus en plus c'est la notion de se rapprocher du client et d'écouter des coller deux choses ça il ya pas mal je sais pas si il y en a qui aiment bien tout ce qui est toyotisme mais en gros le toyotisme c'est un truc que j'ai appris et c'est un peu de ça dont vient les concepts de lean startup mais concrètement il ya un concept toyotisme qui le gamba walk qui consiste à en fait aller dans une usine et marcher pour aller regarder comment les gens font les choses dans l'usine et d'améliorer ce petit truc que la personne met trois gestes alors qu'en fait c'est absurde parce qu'on pouvait investir un peu d'argent pour améliorer ça extra pour les sujets de grands groupes d'assurance et d'ailleurs pas mal de nos clients chez partout qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait chez partout un qui est là du référencement de prendre vente mais si je devais donner un conseil je dirais ouais écoutez les calls clients on a fait ça nous en tant que dirigeants c'est d'aller enfin thibault mon associé a fait ça il a fait une journée au support je pense ça remet les idées en place sur plein de choses et c'est ce que moi et ça c'est aussi un point c'est pourquoi je fais de la vente c'est autant parce que ça permet potentiellement d'accélérer le cycle de vente mais même presque beaucoup plus parce que ça me permet de parler à des clients en direct et donc quand on est responsable de l'expérience client quand on est responsable de ces métiers là le concept de gambal walk mais qui est non fait on appelle sa vie ma vie ou des choses comme ça chez partout et ces concepts là ils permettent en fait de créer beaucoup plus de proximité avec le client et parfois de sortir de cette tour d'ivoire qui sont phrases un peu galvaudées mais mais qui est assez réel j'ai marine qui demande quel est votre secret sauce pour avoir autant de croissance rapidement la secret sauce pour ça tout est dans le livre non plus globalement il ya plein de sujets en fait la secret sauce je pense que c'est la vélocité des prises de décision et de l'action moi j'ai un truc on est assez énergique je pense dans la boîte et moi j'ai un peu le concept de dire ça prendra pas plus de temps de le faire aujourd'hui que demain quoi je pense que c'est un point un état d'esprit alors moi j'ai pas d'enfant j'ai j'ai beaucoup de temps pour mon travail et j'ai beaucoup d'énergie à y consacrer je pense que c'est ça a été des avantages pas partout aujourd'hui on est sur des on va ralentir sur des taux de croissance en fait la croissance c'est ça dépend quel type de boîte on veut faire c'est avec quel type de vie on veut mener on a plein de gens aujourd'hui commencent à avoir 30 33 35 qui commence à avoir des vies de famille etc donc qu'est ce que là si je remonte ou si on remonte une boîte on a envie de faire la même chose est ce qu'on tiendra je pense que ce sera plus une boîte avec on aura de l'expérience on recruterait donc pour répondre à la question de qu'est ce comment vous avez fait pour faire plein de croissance je dirais on a tout donné mais bon c'est un peu c'est un peu bateau aussi charles qui demande je suis directeur commercial dans ce qu'elle est justement et nous avons plein de défis à l'onboarding et au dire l'honneur comment justement gérer ces problématiques RH pour les sales oui c'est ça oui alors déjà nous il ya un truc qu'on a beaucoup travaillé c'est en fait il ya deux grands concepts et j'ai fait un podcast un peu dessus c'est les deux jambes de ces sujets là c'est le knowledge management et l'enablement il ya un troisième troisième jambe qui est le feedback en gros le knowledge management c'est d'essayer de se dire où est ce que là en fait c'est formaliser la connaissance donc pour les on boarding c'est hyper important d'écrire les choses comment ça se fait une vente chez partout ou dans cette boîte comment je vends telles sont mes méthodologies comment j'ai analysé mon site de vente à qui qui est mon personnel à qui je vends et c'est l'onboarding il se joue sur un premier truc c'est est ce que la connaissance elle est accessible pour tout le monde et donc avoir rédigé tous ces documents nous ça nous a beaucoup aidé ensuite il ya une deuxième partie donc la différence entre le knowledge et l'enablement le knowledge c'est le contenu et l'enablement c'est comment je diffuse ce contenu son contenu il peut être diffusé via de la lecture mais il peut aussi être diffusé via des cas où il ya des tests via des formations en présentiel via des mises en situation et ça donc il ya une deuxième jambe qui est hyper importante dans l'on boarding et pour en embarquer les gens c'est les former et leur leur communiquer le truc ça il ya un troisième truc troisième bloc qui est le feedback où moi c'est ça qui m'a fait progresser au début et qui m'a fait réussir mon on boarding c'est vincent coirier qui n'était d'up sales à chaque fois qu'on sortait d'un meeting ben en fait il avait écrit une petite page de feedback et on se faisait beaucoup de feedback là tu aurais dû dire ça là tu n'as pas pensé à ça pourquoi on a émetté mes trucs et maintenant j'essaie de faire ça alors maintenant les mes feedbacks en tant que si vous ils sont un peu peuvent être un peu dur pour un sales d'avoir les feedbacks mais en tout cas c'est ça beaucoup chez partout donc je pense que les trois points pour réussir un bon on boarding c'est avoir rédigé sa philosophie de vente et tout avoir des bons process pour la diffuser et 3 dans une logique de feedback après quand je fais des podcasts comme ça ou des présentations on a l'impression que tout est parfait chez partout et c'est pas du tout le cas donc c'est notre on boarding en fait un on boarding ça se retravaille et c'est un travail continuel donc donc j'ai pas forcément toutes les clés mais je dirais que c'est sur ça en tout cas qu'on travaille super ah on a perdu et bien un immense un immense merci et thibault pour pour cette masterclass de haute volée on retiendra la secret sauce la vélocité des prises de décisions et d'action et puis ta mère ta merveilleuse phrase les gens ne se souviennent pas ce que vous avez dit mais de ce que vous leur avez fait ressentir en tout cas nous on a ressenti plein d'énergie c'est pas moi c'est pas de la situation que tu que tu as cité en tout cas nous tu nous as donné beaucoup de beaucoup d'énergie tu nous a fait ressentir toute la passion qui t'anime tout l'engagement que tu as auprès de auprès de tes collaborateurs auprès de la croissance de partout start to scale thibault renouf les clés pour créer une équipe commerciale performante et fait croître son entreprise je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de personnel branding avec marie boucherne merci à tous de votre fidélité excellente journée merci beaucoup